Mais tout d'abord, une troublante affaire familiale. Imaginez que du jour au lendemain, une semaine seulement, après le mariage de votre fille, après des années de vie commune sans histoire, votre épouse, la jeune mariée et votre fils, et huit autres membres de votre famille, s'enferment, se coupent du monde extérieur. Que leurs discours deviennent incohérents, délirants, cela semble fou, incompréhensible. C'est pourtant ce que vous vivez depuis bientôt quatre ans. Jean Marchand, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes déjà venu nous rendre visite il y a quelques mois. On va tenter ce soir de savoir où on en est de cette affaire, s'il y a de nouveaux éléments. Mais avant cela, retour sur les faits. Ce sont donc onze membres d'une même famille, de la grand-mère aux petits-enfants, qui ont tous, au même moment, décidé de se couper du monde. Pourquoi cet isolement brutal ? Pourquoi cette paranoïa vis-à-vis du monde extérieur, qui se cache derrière cette vaste manipulation, une escroquerie, un gourou ? Il y a en tout cas, vous allez le voir, un homme qui est à l'origine de bien des changements pour cette famille. L'enquête est signée d'Elphine Cargayen et Marc Boulay. Depuis trois ans, dans le sud-ouest de la France, une famille bourgeoise vit repliée sur elle-même, refusant tout contact avec le monde extérieur. Une famille jusque-là sans histoire, heureuse et unie. Ils sont onze. On les appelle les reclus de Mont-Flanquin. Nous sommes en présence d'un drame, d'une tragédie qui détruit une famille. Du jour au lendemain, on manifestement, on ne sait plus partie du même monde. Pourquoi ? On ne sait pas. C'est vraiment le mystère, de savoir ce qu'ils font, comment ils vont, ce qu'ils pensent. Un homme détient peut-être la clé du mystère. Un personnage dont on se demande s'il n'est pas à l'origine de toute cette affaire. C'est un personnage de taille moyenne, avec des lunettes, blondiné. Je ne me dis pas encore qu'il est dingue, mais je me dis qu'il est bizarre quand même. Il est là, il est toujours là d'ailleurs. Il a quand même réussi à embobiner onze personnes d'une famille. C'est peu à peu, quand j'ai vu qu'ils s'enfermaient et tout, que je me suis dit, ils doivent être dans une secte. Et là, vraiment, j'ai eu peur. J'avais peur. Eh bien, on se rend compte que constamment, la réalité dépasse la fiction. Et que l'invraisemblable, la frontière de l'invraisemblable, recule à chaque fois. Secrets d'actualité vous raconte l'incroyable histoire du mystère de Mont-Flanquin. Nous sommes à Mont-Flanquin, petit village médiéval, situé au cœur du Lot-et-Garonne. À quelques kilomètres de là, il y a un château qui, depuis plus de trois siècles, appartient à une grande famille aristocrate. Une famille, a priori sans histoire, respectée et aimée de tous. Une famille appartenant à la noblesse du Sud-Ouest. C'est une famille terrienne installée là depuis des siècles, très attachée à des valeurs traditionnelles de ces milieux qui sont la respectabilité, l'honnêteté. Ils ont plutôt bonne réputation, si vous voulez. Ils ont un peu la réputation d'être de la haute, comme on dit dans ces petits villages, peut-être. Et là-bas, c'est les châtelains. Ce sont des personnalités. À la tête de cette grande famille, une femme, Guylaine Marchand, et son mari, Jean. Le couple est marié depuis 25 ans. À Montflanquin, tous les deux sont particulièrement appréciés. Il faut dire qu'ils ont créé, dans le village, un festival d'art lyrique qui a fait de Montflanquin le rendez-vous des mélomanes du monde entier. Pendant des années, Guylaine et Jean Marchand forment ce que l'on peut donc appeler un couple harmonieux. Nous étions une famille classique, normale, ordinaire, et nous étions heureux. C'est quand même le mot qui compte le plus. Seulement la vie de ce couple sans histoire va brusquement basculer. Tout commence en juin 1997. À cette époque, Guylaine Marchand prend la tête d'une école de secrétariat à Paris. La nouvelle directrice assemble-t-il tout pour réussir dans ses nouvelles fonctions ? Guylaine Marchand est une femme de bon sens, agréable, ayant son franc-parler. Une femme dynamique, une femme de tête, il manque tout, marche un petit peu comme elle le désire. Couramment, on appelle ça une grande gueule. C'est vrai, une manière d'être qui faisait qu'on l'écoutait. Guylaine Marchand a de l'ambition. Elle veut faire de cette école de secrétariat un lieu moderne et prestigieux. Pour cela, elle entreprend d'importants travaux de rénovation qu'elle va confier à un professionnel du bâtiment un certain Thierry T. a priori, l'homme inspire confiance et honnêteté. Toujours relativement bien habillé, en costume, pas forcément en cravate, mais présentant bien, mais bon, voilà. Il n'a rien d'extraordinaire, c'est un petit monsieur qui ne paye pas de mine, qui est assez discret. Assez passe-muraille, en tout cas pour moi. Très courtois, peut-être un peu trop, mais à ce moment-là, ça ne m'a pas vraiment frappé. Il n'a rien de machiavélique. La réalité est pourtant tout autre. Car très vite, Thierry T. va inquiéter les proches de Guylaine Marchand. C'est effectivement Thierry T. lui-même qui va me dire, en m'expliquant ce qu'il fait, quel est son métier, qu'il est agent secret. Mi espion, mi je ne sais quoi, hallucinant. Et ce n'est pas tout. À qui veut l'entendre, l'homme se déclare investi d'une mission bien particulière. Sa tâche, c'était de combattre l'emprise croissante de la franc-maçonnerie sur l'économie française. Alors Thierry T. vous savez, j'ai déjà été embauchée plusieurs fois pour éradiquer les francs-maçons de certains endroits. J'en ai d'ailleurs supprimé au moins 300. Bon, je laisse cette phrase ouverte, chacun appréciera. Les francs-maçons, des ennemis préparant un grand complot, le discours de Thierry T. déconcerte Jean Marchand. Inquiet, il décide d'en parler à sa femme. Alors là, effectivement, je suis quand même très, très surpris. Mais le soir, en rentrant chez nous en voiture avec mon époux, je lui dis, ton homme, là, il est quand même un petit peu particulier. quelqu'un de très méfiant, je te serais posé des questions, surtout au début, quand même. Je ne sais pas, moi, quand on vous dit que tout le monde est franc-maçon, je vais lui dire, voilà. En fait, tous ceux qui vont rencontrer Thierry T. pensent qu'il s'agit d'un affabulateur. Tout le monde, sauf une personne, Guylaine Marchand. La directrice de l'école semble même fascinée par la personnalité de cet entrepreneur. À tel point qu'elle va demander à Thierry T. de l'épauler au quotidien dans son travail. Alors que les travaux sont terminés, Martine Gourdin, responsable pédagogique de l'école, se pose beaucoup de questions quant aux nouvelles fonctions de Thierry T. Il était présent dans les bureaux, il faisait des cours importantes pour Mme Marchand. Mais on a été pendant plusieurs mois avoir M. dans la maison sans savoir le rôle qu'il avait à jouer et pourquoi il était là. Au fil des mois, Guylaine Marchand et Thierry T. deviennent inséparables. Et selon plusieurs témoins, l'homme aurait une influence néfaste sur cette directrice d'école. Mme Marchand, ce n'est plus la même personne. ce n'est plus du tout la même personne. Elle s'est mise à porter des lunettes noires tout le temps, de plus en plus souvent inquiète, elle est beaucoup moins joyeuse qu'avant. Guylaine Marchand paraît littéralement envoûtée par Thierry T. à tel point qu'elle va le nommer directeur adjoint. L'homme a carte blanche et instaure très vite un climat de suspicion dans l'école. Il fait installer des caméras de surveillance et engage même des vigiles pour surveiller l'établissement. L'école se transforme en camp retranché. On se retrouve dans l'école de bonne famille à être surveillé par un vigile qui a son roadway l'air et qui se promène avec ça comme si on était au milieu de la mafia ou au milieu d'une usine avec des codes secrets ou des choses secrètes qui ne devraient pas être vues. Au fil des mois Thierry T a étendu son pouvoir sur toute l'école et en particulier il a pris en main les finances. Apparaît alors une série de dysfonctionnements. Des salaires payés avec des chèques en bois le chauffage coupé en plein hiver. En décembre 2000 l'école se retrouve même privée de téléphone. Affolé Martine Gourdin va demander à Guylaine Marchand des explications. Donc je vais la voir elle me dit écoutez on a payé je ne comprends pas ce qui se passe etc. Et petit à petit alors là c'est le premier épisode où je me dis alors là on est en pleine dérive et il se passe des choses très graves on me parle de franc-maçon. Et on me dit il y a du franc-maçon là-dessous il y a des gens qui sont à des postes des télécoms qui nous en veulent et qui nous gênent dans notre travail etc. Alors là je tombe des nues je ne comprends rien. Parce qu'elle cherche à comprendre ce qui se passe dans l'école Martine Gourdin va semble-t-il devenir gênante. Le 14 juin 2001 la responsable pédagogique est convoqué dans le bureau de Guylaine Marchand. Elle avait ses lunettes noires qu'elle enlève et elle me lit la lettre qu'elle avait dans les mains et elle me lit que je suis licenciée pour détournement de clientèle pour enrichissement personnel pour détournement de personnel également. Alors je suis assez estomaquée elle m'a dit vous ne prenez pas vos affaires vous sortez. Petit à petit presque tous les employés de l'école vont subir le même sort et être licenciés. L'école est à l'agonie. De son côté et aussi incroyable que cela puisse paraître Jean Marchand ne sait rien de ce qui se passe dans l'école. Jusqu'au jour où il va lui-même prendre conscience du danger que représente Thierry Thé. Automne 2000 Pour Jean Marchand c'est le début d'un long cauchemar. Le mari de Guylaine va découvrir à ses dépens que Thierry Thé peut s'avérer un homme dangereux. Nous sommes au mois d'octobre. Jean Marchand va tomber dans un piège. À cette époque il souhaite renouveler le parc informatique de l'entreprise qui l'emploie. Et tout naturellement Guylaine sa femme lui conseille de faire appel la Thierry Thé. Et il est vrai que Thierry Thé nous a fait une proposition un projet de configuration extrêmement bon extrêmement séduisant à la fois dans l'intelligence de ce projet et puis dans son coût. Seulement voilà Thierry Thé exige un règlement financier très particulier. La seule condition que Métir est à la fourniture de ce matériel c'est que ce soit payé avant la livraison. Le chèque était à hauteur de 200 000 francs de l'époque à peu près. Peu méfiant, Jean Marchand accepte ces conditions. Un chèque est donc rédigé à l'ordre de Thierry Thé. Seulement le jour de la livraison pas d'ordinateur. Affolé, Jean Marchand exige de Thierry Thé des explications mais l'homme refuse d'en donner. Évidemment je lui ai dit mais ça n'a pas de sens qu'est-ce que c'est de quoi s'agit-il ? Non, non il ne pouvait pas me le dire c'était un secret. Je dois dire qu'au bout d'un moment voyant qu'il n'y avait pas moyen d'obtenir quoi que ce soit j'ai quitté la table avec fracas. C'est à partir de ce moment-là que Jean Marchand va devenir la victime d'une série d'événements incroyables. Novembre 2000 Jean Marchand raconte qu'il a été enfermé contre son gré et pas par n'importe qui par trois membres de sa famille. Sa belle-mère et ses deux beaux-frères. Trois personnes qui selon lui obéissent à Thierry Thé. Je suis convaincu que la séquestration puisqu'il s'agit de cela que j'ai subi quelques jours plus tard à la mi-novembre était faite sur ordre de Thierry. Et que ce c'était au minimum un premier avertissement. Selon Jean Marchand la scène se déroule à Montflankin le 13 novembre 2000. Ce jour-là il est venu se reposer quelques jours dans sa résidence secondaire. Et ce matin-là lorsqu'il se lève et sort de sa chambre il découvre qu'il n'est pas seul chez lui. Ses deux beaux-frères Philippe et Charles-Henri sa belle-mère Guillemette l'attendent au salon. Dans un premier temps Jean Marchand ne comprend pas bien ce qui se passe. Là ils sont tous les deux la belle-mère étant assise dans un canapé et ne disant rien ils sont tous les deux brusquement très très violents. le thème et la phrase centrale de leurs interventions c'était tu es en danger tu ne sortiras d'ici sous aucun prétexte. Ça me semblait inimaginable que je puisse être en danger dans ma propre maison à la campagne quel danger donc vous imaginez tout ce que je réponds je suis chez moi je fais ce que je veux vous n'avez rien à faire ici sortez tout de suite etc. et ça dure quand même une bonne demi-heure nous nous empoignons verbalement et on n'est pas loin de s'empoigner physiquement ça ne sera pas le cas mais nous n'en sommes pas loin. Ils avaient verrouillé les portes les portes de chez moi étaient fermées je suis bien sûr précipité vers chacune d'entre elles il y en a trois et je n'ai pas pu les ouvrir ils avaient pris les clés tout simplement. Ma belle-mère était assise au centre de la pièce elle n'est pas intervenue une seule seconde pour calmer ses enfances ses garçons pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites là non rien elle tricote elle regarde son tricot elle est plongée dedans et elle ne dit pas mots étrange et c'est là où je commets probablement une erreur je rentre dans ma chambre et à ce moment-là c'était la dernière chose à faire car mon beau-frère aîné et bien il m'enferme dans ma chambre ah ben je suis c'est un mélange de fureur et d'inquiétude d'incompréhension aussi et j'étais comme un lion en cage je n'ai pas bougé de ma chambre pendant presque 36 heures je voulais essayer de m'enfuir mais je ne savais pas comment la fenêtre de notre chambre avec des barreaux je n'arrivais pas à comprendre dont toutes les idées ont défilé dans ma tête je me suis dit ils vont me faire une piqûre pour m'endormir ils vont essayer de me faire signer n'importe quoi enfin vous voyez toutes les terreurs qu'on peut avoir dans un cas pareil et la porte s'est ouverte et j'ai vu un monsieur que je ne connaissais pas entrer suivi immédiatement de mon beau-frère Charles-Henri et mon beau-frère m'a dit d'un ton extrêmement vindicatif j'ai demandé à un confrère de venir t'examiner donc effectivement quand je vois débarquer un psychiatre c'est la première fois que j'envoyais un dossier près je suis inquiet surpris anxieux et en même temps relativement à l'aise parce que j'étais d'une certaine manière content d'avoir un interlocuteur et on va parler pendant une heure et demie Jean Marchand vient de comprendre que sa famille cherche à le faire passer pour fou seulement le psychiatre lui ne voit rien d'anormal dans son comportement et il va juger manifestement que je ne vais pas si mal que je ne suis pas si malade si mal en point puisque à la fin de cet entretien il me dit écoutez pour moi il n'y a rien l'enfermement de Jean Marchand par sa famille aura duré 48 heures lorsque Guylaine Marchand arrive sur place son mari exige des explications persuadé que son épouse ne peut ignorer ce qui vient de se passer elle a expliqué cela en mettant tout en mettant tout sur le dos de ses frères il est vrai qu'elle était inquiète me disait-elle qu'elle leur avait demandé d'être attentif mais évidemment pas à ce niveau-là pas à ce degré-là que comme d'habitude ils n'avaient rien compris enfin elle les a vraiment chargés au maximum Guylaine Marchand ne semble pas dire toute la vérité à son mari car à cette époque elle est réellement convaincue que Jean a des problèmes psychologiques Guylaine étant persuadée que son mari était soi-disant malade elle était il fallait pour elle il fallait absolument le sauver le soigner et donc du coup elle était je trouve quelque part moins franche peut-être qu'elle pouvait l'être avant Jean Marchand ignore tout des allégations de sa femme sur sa santé mentale pour l'heure l'homme n'a qu'une idée en tête que le cauchemar prenne fin nous avons été nous promener dans la campagne et nous nous sommes retrouvés je dois dire que j'avais essentiellement l'envie que tout ça s'efface le plus vite possible et qu'on revienne à la situation précédente c'est à dire au moment où rien de tout cela n'était arrivé Jean Marchand a décidé de tourner la page désormais toute son attention se porte sur l'organisation des noces de sa fille Guillemette prévue dans quelques mois 1er septembre 2001 toute la bonne société du Lot et Garonne se presse au mariage de Guillemette et de Sébastien et sous le soleil de Montflanquin les marchands offrent l'image d'une famille unie mais ce jour-là le père de la mariée n'a pas conscience que dans une semaine il ne fera plus partie de la famille ce jour-là je n'ai absolument rien vu sauf la journée elle-même le bonheur de cette réunion de famille très forte 7 septembre 2001 une semaine seulement après le mariage de sa fille la vie de Jean Marchand va de nouveau basculer dans le milieu de l'après-midi je vois arriver la voiture de mon beau-frère cadet qu'il conduisait avec à bord son frère aîné et ma femme et il rentre dans la maison et moi je descends l'escalier allant à leur rencontre et immédiatement je les trouve bizarres je les trouve figés je les trouve étonnamment rigides et c'est là où mon épouse jette au pied de l'escalier que j'étais en train de descendre un bouquet de fleurs séchées et un gant de jardin en me disant cette phrase voilà les signes de ton réseau maléfique que j'ai trouvé dans notre jardin de Fontenay-sous-Bois tu as une demi-heure pour préparer ta valise et quitter cette maison c'est le monde qui s'écroule c'est le ciel qui me tombe sur la tête avec une demi-seconde d'incrédulité où je lui dis mais qu'est-ce que tu me fais qu'est-ce qui se passe je m'assois en face d'elle et je vais essayer d'obtenir des explications et elle m'explique à ce moment-là que je suis et je fais partie d'une salte mes beaux frères qui tournent autour de moi comme des mouches surexcités hystériques c'est le mot qui est vraiment qualificatif qui décrit le mieux leur comportement qui mousculent qui sont là tout le temps comme deux espèces de gorilles comme deux gardes du corps en retrait en arrière et inquiétants en voyant ses beaux frères Jean Marchand comprend tout d'un coup que l'épisode de l'enfermement de l'automne 2000 n'était qu'un avant-goût de ce qu'il était en train de vivre tu aurais dû comprendre l'an dernier quand on t'a bloqué dans ta maison et il a une autre phrase que je trouve terrible à un moment il me dit je suis un soldat j'obéis aux ordres et ça c'est une phrase qui m'a glacé un de mes deux beaux frères m'a empoigné par les épaules et l'autre par les pieds et ils ont entrepris de me sortir de chez moi j'ai envoyé un bon droit à mon beau frère aîné et j'ai surtout abdiqué j'ai surtout abandonné la partie en disant d'accord je prépare mes bagages et je m'en vais mon épouse m'a aidé d'ailleurs très précisément très pratiquement elle m'a aidé à faire mes valises et il devait être 19h30, 20h quand je me suis retrouvé largué lâché abandonné sur le parvis de la gare d'Agen juste une petite chose au moment où je sortais de la voiture elle est sortie également et elle s'est dirigée vers moi elle a avancé vers moi comme si elle était en train de se dire mais qu'est-ce que que je fais ça a duré qu'un instant ses frères l'ont rappelé ils sont montés en voiture ils sont partis comme ils étaient arrivés c'est-à-dire sur les chapeaux de roue Jean Marchand Jean Marchand Jean Marchand vient de passer la journée la plus hallucinante de son existence sous le choc totalement désorienté il ne réalise pas qu'il ne reverra plus jamais sa femme mais ce n'est pas tout de retour à Paris trois jours plus tard Jean Marchand reçoit le coup de grâce je vais à ma banque je vais à ma banque le mardi matin et là la banquière n'a d'ailleurs pas dit grand chose sur l'instant elle a tourné l'écran de l'ordinateur vers moi et il a été facile de constater que tous nos comptes qui étaient joints étaient vidés Jean Marchand seul abasourdi cherche alors à comprendre ce qui lui arrive il tourne dans sa maison de Montflanquin profitant de l'absence de sa femme il va alors fouiller sa propre maison ce qu'il découvre alors ressemble bien à une machination dont irrité serait l'auteur je vais découvrir dans mon bureau dans notre bureau des tas de choses des tas de documents émanant tous d'ailleurs de Thierry dont l'un sans doute le plus bouleversant décrit très précisément sur le ton de l'instruction donnée à mon épouse comment il faut faire pour m'expulser voici l'un des documents que Jean Marchand découvre à son domicile un email que Thierry T adresse à Guylaine Marchand le jour de l'expulsion ne pas y aller seul la présence de vos deux frères est impérative Thierry T a tout prévu jusque dans le moindre détail apportez avec vous le bouquet de fleurs et le gant dites que vous relevez le gant et de commencer à faire ses bagages il a pour cela une demi-heure c'est un vertige c'est un sentiment de vertige dans quoi sommes-nous tombés c'est on a l'impression d'une chute vertigineuse et et sans fond il a franchement le sol qui s'écroule sous ses pieds donc il essaye de raccrocher les morceaux de trouver une logique à tous ces événements c'était la confirmation que c'était pas une simple affaire concernant moi uniquement que c'était beaucoup plus grave qu'il y avait des préparatifs que c'était pas tomber du ciel comme ça pour la première fois depuis un an Jean Marchand parvient enfin à rassembler certaines pièces du puzzle un manipulateur de l'argent un complot il se demande maintenant si sa femme et ses beaux frères n'en étaient pas les instruments et ce n'est pas tout Jean Marchand va bientôt s'apercevoir que presque tous les membres de sa belle famille vivent désormais dans un autre monde parce qu'il possède maintenant des preuves qui lui paraissent tangibles Jean Marchand décide de raconter son incroyable histoire à certains membres de son entourage il me semble qu'il nous a contactés à peu près trois semaines, un mois après son expulsion et là très honnêtement on est tous tombés de l'armoire et puis on a tout mis sur la table et on s'est aperçu que les histoires pourraient être différentes car elles l'étaient finalement convergées complètement et qu'elles renvoyaient toutes à la même métamorphose des gens qui s'étaient transformés en effet Jean Marchand découvre que d'autres membres de sa famille ont traversé les mêmes épreuves que lui ainsi le frère de sa femme Philippe s'est lui aussi peu à peu replié sur lui-même comme en témoigne aujourd'hui sa fille Laurence il était fatigué il était il était fermé et il semblait préoccupé et quand on lui demandait ce qui ce qui le préoccupait il ne répondait pas jusqu'à lorsque plus tard ça se passait par téléphone nous accrochait au nez c'était toujours le même mur le même mur de silence Laurence est formel son père est devenu au fil du temps une autre personne il se coupe de ses enfants de ses petits-enfants ce qui me semble totalement incompréhensible compte tenu de tout ce que on a pu entendre tout au long de notre vie sur justement l'importance de la famille le frère aîné de Guylaine Marchand a donc complètement changé sa compagne Brigitte aussi comme le confirme aujourd'hui sa fille elle ne nous donnait pas signe de vie alors nous on l'a quand même appelé pour lui demander comment ça allait et elle ne nous parlait pas en nous disant qu'elle ne pouvait pas parler parce qu'elle était sur écoute je me dis c'est pas possible que du jour au lendemain on décide de ne plus voir ses enfants alors qu'on lui a rien fait un à un presque tous les membres de cette grande famille se coupent du monde et adoptent un comportement étrange à la limite de la paranoïa y compris les propres enfants de Jean et Guylaine Marchand Guylmette la fille aînée du couple s'est métamorphosée comme le raconte aujourd'hui son mari Sébastien Guylmette a été un petit peu plus sceptique sur ce que pouvait lui dire son père Guylmette a été beaucoup moins naturel Guylmette et son frère François les enfants de Guylaine Marchand semblent atteints de craintes irraisonnées ils sont rentrés dans un délire de paranoïa excessif ça m'est arrivé d'entendre ou ma femme ou mon beau frère donc François me dire tu vois la personne là-bas avec l'oreillette et bien elle nous surveille elle est en relation avec des gens enfin plus étrange encore presque tous les membres de la famille vont se regrouper dans le berceau familial ce château près de Montflanquin d'abord il y a Guylaine Marchand elle a quitté la région parisienne avec son fils François son école de secrétariat a fait faillite le frère aîné de Guylaine Philippe et sa compagne Brigitte ont déménagé et rompu avec leurs enfants l'autre frère de Guylaine Marchand Charles Henry médecin a abandonné son cabinet de Bordeaux et avec femme et enfant s'est installé dans la demeure familiale tous ont rejoint la doyenne de la famille 90 ans elle aussi a quitté Bordeaux direction Montflanquin enfin Guillemette la fille de Jean et Guylaine Marchand a elle aussi emménagé au château la jeune femme a quitté son mari Sébastien trois mois seulement après leur mariage en décembre 2001 elle part pour passer le réveillon du jour de l'an moi je restais là puisque je travaillais je ne pouvais pas me déplacer et elle devait rentrer le 2 ou 3 janvier et elle ne m'est jamais rentrée et là j'ai compris que ça s'embarquait de la même manière que ça s'était embarqué pour Jean au total ce sont 11 personnes qui ont choisi de s'enfermer dans un mystérieux huis clos à la fin de l'année 2001 le château familial se transforme en forteresse pour accueillir les nouveaux reclus barricadés derrière les portes et volets clos tous vivent désormais comme des marginaux en rupture totale avec leur vie passée d'un seul coup ils s'enferment dans leur château il y a quand même un problème il faut être le dernier des endouilles pour ne pas voir s'il y a quelque chose qui ne va pas c'est le château devant lequel tout le monde passe en se disant tiens qu'est-ce qui s'y déroule à l'intérieur sans jamais oser rentrer dedans même pour assurer les besoins de la vie quotidienne les reclus de Montflanquin adoptent des comportements fuyants bizarrement ils ne viennent plus faire leur course à Montflanquin comme ils avaient l'habitude de le faire mais ils vont faire leur course à une dizaine de kilomètres plus loin ils rasent les murs pour aller faire le marché ils ne voulaient la porte à personne je ne vois pas quel est l'équilibre de vivre 11 personnes dans une maison sans rien faire du matin au soir et le plus frappant c'est que même les plus jeunes de la famille semblent avoir complètement renoncé à construire leur vie comment des jeunes peuvent arriver à rester enfermés en Lotte-Garonne toute la journée sans rien faire où est le choix de vie là ? rien rien ils regardaient la télé ils jouaient au ping-pong en fin d'après-midi ils... c'est tout c'est tout 11 membres d'une même famille enfermés dans un château et repliés sur eux-mêmes le mystère de Montflanquin reste entier pourtant un homme détient peut-être la clé du secret il s'agit de Thierry T mais c'est ça qui est incompréhensible dans cette histoire-là c'est qu'on ne comprend pas comment ces gens sont en train de foncer dans le mur on ne comprend pas il y a quelqu'un qui les a persuadés de quelque chose ça c'est sûr le seul conducteur que l'on est et qui s'impose au fur et à mesure du temps c'est Thierry tout le monde l'avait ou rencontré ou approché ou en avait entendu parler donc il était quand même un petit peu le personnage central de cette affaire alors Thierry T a-t-il réellement manipulé ces 11 personnes et si oui comment en tout cas l'homme semble avoir agi comme une sorte de gourou on a l'impression qu'ils ont peur du monde entier on a l'impression que le monde est une menace pour eux les plus absurdes c'est qu'on leur envoie à leur vie qu'ils voient des personnes partout qui veulent les assassiner à un moment donné ils se sont mis à parler avec des mots qui n'étaient plus les leurs ils nous ont dit qu'ils étaient au début d'un chemin qu'on allait l'emprunter après que c'était une renaissance ils nous ont dit quand même des termes qui étaient tout à fait sectaires à Montflonquin tout le monde se demande si le château n'abrite pas en réalité une secte qui serait justement dirigée par Thierry Thé comment un manipulateur mental peut-il arriver à retourner autant de gens d'horizons quand même assez divers autour de quelle idée s'il est tout seul dans l'histoire s'il est arrivé à les faire basculer toute la famille c'est rare on se personne toute la famille là-dedans il est fort le type quand vous regardez ce qui fait une secte vous avez tous ces éléments là on isole les gens on les sépare de tous leurs proches on diabolise tous ceux qui les entouraient on leur prend tout ce qu'ils ont seulement cette thèse d'une famille sous l'emprise d'un gourou est totalement rejetée par maître Cassignol l'avocat de Guylaine Marchand et de ses frères c'est Guylaine Marchand qui m'a répondu oui Thierry 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 était un ami de la famille nous le connaissons depuis longtemps nous avons entièrement confiance à lui mais il n'a absolument pas le rôle qu'on veut bien lui prêter mais alors pourquoi Thierry Thierry est-il mêlée à des histoires d'argent avec la famille en août 2001 Guillemette la fille de Guylaine et de Jean Marchand reçoit 150'000 francs en guise de cadeau de mariage. De l'argent qu'elle se serait empressée de reverser à Thierry Thé, comme l'explique son mari. Elle me dit clairement que cette somme, elle les verse à Thierry. Je lui dis, mais c'est de la folie. Alors la raison qui a été invoquée, c'est que cet argent aurait été de l'argent sale. Par conséquent, il fallait reverser cet argent à Thierry, qui allait le blanchir et qui allait lui rendre après. Thierry Thé a-t-il organisé une gigantesque opération d'escroquerie ? Ou bien les onze reclus ont-ils décidé volontairement de vivre autrement ? Aujourd'hui, aucune preuve formelle ne vient résoudre cette énigme. Seule certitude, les reclus ont vendu une grande partie de leur bien. 12 septembre 2002. Jean Marchand va saisir la justice. L'homme veut savoir pourquoi sa femme, ses beaux-frères, leurs enfants et sa belle-mère se sont enfermés dans ce château. Et pourquoi ils semblent assaillis par les problèmes d'argent. Une enquête est ouverte. Et très vite, on apprend que Thierry Thé n'est pas un inconnu. Bien au contraire. Par le passé, il a notamment été poursuivi pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, escroquerie, exercice illégal d'une profession, menace d'atteinte aux personnes. C'est un monsieur qui a un passé chargé de gestionnaire d'entreprises qui ont mal fini, d'escroc, tout simplement. Et qui est, comme l'on dit, un personnage bien connu des services de police et de la justice. Donc c'est un piqueur, c'est un voleur, c'est un escroc. Seulement, rien dans les investigations ne prouve que d'irriter, malgré ses antécédents judiciaires, aurait dépossédé de ses biens cette richissime famille du Lot-et-Garonne. Depuis maintenant près de 4 ans, Jean Marchand se bat pour connaître la vérité. Il est persuadé que cette étrange affaire est avant tout une histoire d'argent. Il semble évident que ce sont des victimes, pures et simples, et qu'ils se font déposséder de tout ce qu'ils ont. Ils vendent des biens et l'argent s'en va. Ils vident des comptes, ils liquident des portefeuilles de valeurs, etc. C'est, avec un arrière-plan de manipulation mentale, sectaire, etc. évident, mais c'est d'abord une escroquerie. Ce que je pense, c'est qu'il y a quelqu'un qui, à la base, s'est rendu compte qu'il y avait une grosse fortune familiale, qu'il y avait quelqu'un au milieu de cette famille qui avait des influences sur tout le reste de la famille. Et que par rapport à ça, si on arrivait à embarquer cette personne, après on avait la porte ouverte à tout. Un peu comme un mot de passe, quelque part, qui vous ouvre tout le reste. Depuis 4 ans, 11 membres d'une famille bourgeoise du Lot-et-Garonne restent inaccessibles. Vivant en autarcie, refusant tout contact, ils ont même décidé de ne plus déclarer leurs impôts. Une erreur qui va leur coûter très cher. 2 septembre 2003, dans le collimateur du fisc, la famille s'est vue saisir tous les meubles du château par les huissiers et les gendarmes. Les reclus de Montflanquin ont dû déménager. Le château n'est plus qu'une coquille vide. Au printemps 2005, une information judiciaire a été ouverte pour blanchiment d'argent. Les reclus de Montflanquin sont-ils, comme le pensent leurs proches, de simples victimes ? Ce sera maintenant à la justice de le dire. Thierry Thé, lui, a disparu. Depuis le printemps 2001, plus personne ne l'a jamais revu. Cela fait maintenant plus de 4 ans que les proches des 11 reclus de Montflanquin attendent un geste, un signe de la part d'un membre de leur famille. Je trouve ça très triste. Triste que des gens qui avaient une certaine valeur, qui étaient intelligents, qui étaient aimables, qui étaient gentils, aient pu basculer comme ça. Si l'on me disait avec certitude, et heureusement c'est impossible, que je ne reverrai plus jamais ma femme et mes enfants, c'est évident que je ne tiendrai pas 5 minutes. Aujourd'hui, on a très envie de les retrouver, mais on ne sait pas qui on va retrouver. En fait, on a envie de retrouver les gens qu'on connaissait avant, on ne sait pas s'ils existent toujours, mais c'est très angoissant. C'est super dur. En plus, du jour au lendemain, et puis je dis, ce n'est même pas comme si c'était un accident où on peut faire un deuil. Et on s'inquiète toujours. Toujours. Voilà pour cette enquête étonnante, troublante, signée Delphine Cargaillant. Des hommes, des femmes qui abandonnent leurs proches, leur vie. Alors, quelles sont les dernières informations sur cette affaire ? Quels sont les recours dont disposent les membres de la famille qui ne sont pas rentrés dans cette logique d'enfermement ? Avec nous, Jean Marchand, merci toujours d'être avec nous. Votre femme, votre fille et votre fils ont donc fait ce choix de couper tout lien, en tout cas, du jour au lendemain avec vous. Vous n'avez toujours pas de nouvelles, ni des uns, ni des autres ? Je n'ai aucune nouvelle de mon ex-épouse ni de mes enfants depuis 45 mois. Quand vous dites qu'ils ont fait le choix de se couper du monde, je pense personnellement qu'ils n'ont absolument pas fait ce choix. Qu'on a fait le choix pour eux. Mais qu'on a fait le choix pour eux, que c'est une contrainte, bien entendu. Qu'ils sont et qu'ils vivent sous la contrainte. Qu'ils sont et qu'ils vivent sous domination, sous contrainte. Je parlerais de kidnapping et de séquestration mentale en pesant mes mots. D'un homme, d'un groupe, de personnes ? D'un groupe. D'un groupe de personnes ? De plusieurs personnes, en tout cas. Aujourd'hui, ils vivent où ? On a vu qu'ils avaient déménagé. Ils ont déménagé par la force des choses puisque le château de mes beaux-parents où ils habitaient jusqu'à l'été 2003 a été vidé de ces meubles par une saisie à l'initiative du Trésor public. Et donc, ils vivent dans une maison en race campagne, un peu plus loin, qui appartient aux frères aînés de la famille. Ils y sont retranchés. C'est un véritable camp retranché. Caméras de surveillance, c'est barbarré. Clôture, en tout cas, à l'appui. Les gendarmes, eux, vous ont fait passer ce message. Apparemment, ils ne sont pas tous tous dans cette maison. Apparemment, sur les 11 dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, il y en a toujours 6 que l'on voit de loin en loin, seulement de loin en loin. Et il y en a 5 qu'on ne voit plus du tout. Qu'on ne voit plus bouger, sortir. Qu'on ne voit plus passer, qu'on ne voit plus sortir, qu'on n'aperçoit plus. Et parmi ces 5, il y en a 2 qui comptent tout à fait particulièrement pour moi, qui sont mes enfants. Et là, à ce jour, vous n'avez aucune idée. La gendarmerie, personne ne sait où ils peuvent être. Vous savez, pendant... Dès le début de cette affaire, je me suis beaucoup agité. J'ai essayé de mobiliser la police, la gendarmerie, la justice. Et puis pendant 2 ans et demi, il ne s'est rien passé. Et c'est depuis mars 2004 que la justice s'est enfin, et je dis ça sans aucun esprit polémique, s'est enfin saisi de cette affaire et a commencé à travailler. Le CAPJ de Toulouse a fait un travail remarquable, une enquête préliminaire, c'est leur jargon, limitée à la sphère financière. Alors c'est ça, c'est la sphère financière qui est importante parce que dans cette affaire, beaucoup d'argent s'est volatilisé. Combien d'argent à peu près ? Écoutez, on parle, on est dans un... de l'ordre de 2 millions d'euros. Enfin, on n'est pas loin des 2 millions d'euros qui sont partis. Et on ne retrouve plus aucune trace de cet argent. Moi, en tout cas, aucune trace de cet argent. Peut-être certains en connaissent-ils très bien la trace. Alors c'est sur cet aspect financier, justement, que le parquet de Bordeaux a ouvert une information judiciaire pour blanchiment, détournement d'argent. Pour blanchiment d'argent. Alors effectivement, le parquet de Bordeaux s'est saisi de cette affaire et une information a été ouverte pour blanchiment d'argent, vous avez raison. Et un juge d'instruction a été nommé qui donc a commencé à travailler. Donc c'est ce dont nous rêvions depuis 2 ans et demi. Ce que les téléspectateurs se disent ce soir quand ils voient ce sujet, cette affaire absolument effarante, on ne peut rien faire contre des gens libres, majeurs, qui décident de dépenser leur argent, aller vivre et s'isoler. On ne peut rien faire aujourd'hui, dès lors que ce n'est pas prouvé que tout cela a été fait sous la contrainte. Alors, d'une part quand même, nous disposons de beaucoup d'éléments et la police et la justice aussi qui montrent que ce n'est pas simplement une rapine comme une autre. D'autre part, il y a quand même une loi qui existe, qui est la loi de juin 2001, qui est dite loi antisecte, qui réprime la but de faiblesse, la manipulation mentale, et qu'il faudra bien mettre en œuvre un jour. Il faut chercher à la démontrer et trouver... Enfin, ce n'est pas parce qu'il faut le chercher et que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Nous ne sommes pas à la mesure de la faire. Nous ne sommes pas à la dimension du problème posé, de la tragédie dans laquelle nous vivons depuis 45 mois, qui est, encore une fois, un kidnapping et une séquestration mentale. Est-ce qu'on sait le discours qu'ils ont ? Est-ce qu'ils ont été un jour interrogés par la gendarmie, l'un des membres de votre famille, pour savoir quel est leur discours aujourd'hui ? De quoi ils ont peur ? De quoi ? Ils ont été entendus de multiples reprises, d'autant plus qu'ils ont déposé pas mal de plaintes, parfois d'ailleurs folkloriques. Donc, ils ont été vus, entendus, au sens vraiment policier et judiciaire du terme. Je n'en suis pas sûr, mais ça va venir en tout cas. Mais, comment vous dire, ils ne sont pas dans un état visuellement délabré. Si vous les voyez demain, ce qui n'est pas mon cas, mais d'après ce que l'on me dit, ils ne sont pas habillés en rose, ils ne gesticulent pas dans la rue. Et quelle est la tonneur de leur propos ? En première apparence, ils sont tout à fait normaux. Et leurs propos ? En revanche, d'après ce que l'on me dit, à partir du moment où on parle un peu avec eux, un peu plus que quelques minutes, leurs propos, effectivement, deviennent très étranges et font état, à chaque fois, de cette peur, d'une espèce de complot qui est contre eux, d'une terreur que l'on leur a inoculée. Alors, aujourd'hui, cela fait donc maintenant près de 4 ans que vous êtes sans nouvelles, que tout cela évolue. On va finir par revoir ensemble ces images, qui sont des images qui datent, elle, de septembre 2003. On y voit votre femme, Jean Marchand. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images ? Ce sont quasiment les dernières images que vous avez de votre épouse, de votre ex-femme. De mon ex-épouse, oui. Il y a un vide, évidemment, immense, important, une absence totale de réponse. Vous n'avez plus de contact avec vos enfants. L'incompréhension absolue. Car, vous le disiez, c'est une affaire avurissante et, pour l'instant, incompréhensible. Même si nous avons accumulé les informations et accumulé les éléments, cela ne permet pas de construire le puzzle. Il y a trop de pièces manquantes. Nous savons que nous avons offert à des gens, à des pervers, sans foi ni loi. Nous savons que nous avons affaire, encore une fois, à une manipulation mentale de grande envergure, dont l'aspect financier est très important, mais n'est qu'un des aspects. Nous savons aussi que ces gens sont en train de se ruiner. C'est déjà fait, en réalité. Mais surtout, de ruiner leur vie, ce qui est encore beaucoup plus grave que leur patrimoine. Ils vivent de quoi ? Écoutez, ils ne vivent de pas grand-chose. Mais, bon, ils sont à la campagne. Ils sont quand même dans une vie extrêmement végétative. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Mais là n'est pas le problème. Le problème, d'abord, qui se pose à moi et qui m'obsède, qui me ronge, qui me mine, c'est le devenir de mes enfants. Et vous craignez parfois le pire dans cette manité ? Je crains tout. Je crains tout. Y compris le pire, oui. Merci, en tout cas, Jean Marchand, d'être venu sur ce plateau. Alors... Vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voudrais m'adresser à un double titre. D'une part, à ceux que vous me permettrez d'appeler, même si je mets des guillemets, les ravisseurs. C'est-à-dire ceux qui ont inoculé à ma famille, à ma belle famille, cette peur irrationnelle, cette espèce de paranoïa, cette idée d'un complot permanent contre eux. Je voudrais leur dire que je suis alors basque, que je ne les lâcherai pas, que je suis derrière eux, j'en connais plusieurs. Il y en a dont on se rapproche et je ne leur laisserai aucun répit jusqu'à ce que je récupère mes enfants. Et mes enfants, justement, mes deux enfants, Guilmette et François, je voudrais leur dire, bien sûr, que je les aime, qu'ils me manquent tous les jours, à chaque instant, et que je me fais le plus grave des soucis pour eux. Je suis vraiment bouleversé à l'idée que leur vie ne se fait pas, mais se défait. Et je veux leur dire que je serai toujours là à les attendre pour les aider le jour où, enfin, cette construction terrible qui les emprisonne se lézardera et où nous les retrouverons. Merci à vous. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. On suivra, bien sûr, l'évolution de cette affaire au fur et à mesure. Merci à vous. Merci à vous.